alors bonjour la tribu api c'est guillaume apiculteur et formateur en apiculture je me trouve à côté de mes huit ruches j'ai à 18 c'est pas encore le cas et nous sommes mi-novembre 2024 je vous montre un peu les actions que je fais en plein hiver sachant que sous les huit ruches il y a des ruches et des ruchettes il y a un peu les deux donc je vais vous montrer un peu ruche par ruche les actions clés à faire que je vais faire et pourquoi je vais vous expliquer également pourquoi je l'ai fait avant tout lorsque vous allez vous ruchez ce que je recommande fortement c'est de mettre votre combi parce que les aveilles même si il fait froid et elles ne sortent pas quasiment pas j'en ai vu une ou deux sortir dans la journée et bien elles peuvent quand même lorsqu'on ouvre les ruches et bien vous agresser donc mettez votre combinaison et aussi votre enfumoire ayez un enfumoire qui fait une une fumée dense blanche il n'y a pas beaucoup d'herbes surtout d'herbes sèches pas trop d'herbes vertes j'en rajouterais afin de pouvoir visiter vos ruches c'est vraiment impératif même si c'est pour des visites très courtes longtemps j'ai regretté après une visite d'avoir complètement mis de côté mon enfumoire alors qu'il est vraiment essentiel dans tous les saisons voilà donc c'est parti pour aller voir les ruches alors première ruche c'est une ruche sur dix cadres avec moi il ya des partitions isolantes des deux côtés alors avant de tout simplement ouvrir la ruche je la soupèse pour voir si oui ou non il ya besoin de mettre de nourrir pour la soupes et en fait j'ai un petit problème c'est que les ruches sont très proches les unes des autres je pense que je vais tendre un peu le ruché plus sur la gauche alors il ya un peu je la trouve un peu légère quand même je pense que quand même je vais la nourrir donc pour la nourrir là je vais juste c'est une grosse colonie aller sur dix cadres je vais mettre un un pain de candy mon qu'importe là bas qu'importe la marque je fais un carré pour ouvrir voilà Voilà ce que je vais faire je vais j'ai pas la place en fait c'est une question que je me posais j'ai pas la place de mettre le pain de gandhi en fait je sais pas qu'on regarde vraiment plat ça dépasse le pain de gandhi dépasse donc je vais mettre je prends le nourrisseur je le retourne enfin je prends j'enlève le nourrisseur je mets le pain de gandhi sur la ruche et après je retourne le tout enfin je retourne le nourrisseur je retourne pas la ruche regardez la belle grimpe très belle grimpe alors là ce que je vais faire c'est allez les filles descendez un peu descendez 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 allez descendez s'il vous plaît là je peux pas me poser en fait pour l'instant parce qu'elles sont elles sont trop trop présente au dessus des cadres allez les filles allez 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 c'est presque bon c'est presque bon allez s'il vous plaît s'il vous plaît descendez 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 allez 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 c'est les autres tuc toc 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 et voilà hop hop d'autres qui sont dessus sur ce et voilà couvre cadre par dessus les belles populations d'ailleurs il y en a qui se posent la question est-ce que c'est normal de voir encore des mâles en novembre c'est un peu la particularité de cette année c'est qu'il y a des mâles en novembre c'est une année un peu particulière mais oui il y avait bien bien des mâles en novembre allez viens ma jolie elle a pour tout elle a froid suivante on avait un peu fâché quand on tour conseille aussi enlevez bien les toits avant de peser vos ruches dessous peser vos ruches donc là il n'y a pas grand chose vu que c'est une ruchette je vais mettre la moitié d'un candy on va fermer cette ruche là très important lorsque vous fermez vos ruches faites très attention aux interstices là il y en a par exemple je ne sais pas pourquoi l'interstice là comment ça se fait c'est la propolis en fait la propolis le bois qui gondole en fait ça fait ça 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 m'énerve bon au moins il y a l'isolant qui va recouvrir cette partie là le conduit vous pouvez bien sûr le séparer vous pouvez le couper en deux ou en trois généralement je fais en deux les petits bâtons que je mets dans les nourrisseurs c'est lorsque je verse du sirop c'est pour éviter que les abeilles qui viennent boire du sirop se noient et j'ai aucun cadavre aucun 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 c'est vraiment génial je vous emmène un peu plus proche pour que vous voyez un peu alors à quoi ça ressemble cette colonie là je vais faire la même chose que tout à l'heure il y a aussi très belle colonie il y a une belle partition que j'ai fait d'un côté ici il y en a une autre de l'autre côté mais ça se voit moins pour secouer le nourrisseur fait bien attention à secouer au dessus de la ruche après un petit coup de fumée pour que tout le monde descende allez 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 et ensuite du quand on dit le plus proche possible du couvain voilà le couvain c'est assez facile compte tenu de la un peu particulier la taille de la colonie attention on va le mettre comme ça voilà voilà elle est aussi elle est rentrée et si on peut se poser la question pourquoi est ce qu'on met des pierres sous les ruches forcément c'est pour éviter que que les j'ai déjà une colonie en fait avec le vent elle peut totalement glisser mais aussi un autre avantage c'est qu'avec les pierres lorsque vous mettez notamment des grosses pierres ça vient en fait tasser et lorsqu'il y a une petite intertice ça vient diminuer l'intertice qu'on peut voir parfois sur les côtés voilà c'est un autre avantage voilà ensuite cette autre colonie très important aussi avant d'ouvrir une ruche préparer le matos avant la question de ce qu'il faut nourrir ou pas bah ça dépend du poids de la colonie et ça dépend aussi de la race j'utilise des j'ai des bug fast et les bug fast consomment beaucoup en hiver contrairement à l'abeille noire qui consomme moins j'ai des bug fast voilà voilà alors par rapport à cette colonie un peu léger oui léger 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 c'est parti la petite abeille d'un nourricier le type de bâton que j'utilise c'est des bâtons creux et regardez quand je dis que j'ai aucune noyade c'est vraiment aucune l'abeille elle a envie hein vous voyez juste ici et euh ouais aucune noyade aucune noyade je reviens avec moi hop alors pour cette colonie même chose ok avant d'ouvrir je vais vérifier l'enfumoir ok et là je vais ouvrir très rapide une petite brise qui se lève là il en fule un petit peu comme ça au moins si elles peuvent descendre plus vite là aussi il y a une jolie grappe ici bon là je vais mettre pas besoin de mettre un entier je vais mettre une moitié ici je vais la mettre directement voilà juste à côté d'elle allez vie hop 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 là pour la deuxième ici et de la cire. Je ne vais plus limite mettre cette colline dans une rochette. Elle est un peu peu faible. Après, il y a des partitions des deux côtés, mais je ne vais plus la mettre dans une rochette. Celle-ci. Là, je pense que je vais prendre l'option de diviser en trois les pins de candy. Là, c'est une toute petite ruche. Elle est sur cinq cadres, mais encore avec les partitions isolantes. Même process, j'enlève le toit. Je sous-pèse. Très important. Elle est légère. Alors, cette colonie, qu'est-ce qu'elle dit ? Oui, belle population aussi. Attention, mes grandes. En fait, j'ai changé toutes mes rennes cette année. J'ai divisé des colonies, soit j'ai acheté de nouvelles rennes. Donc, en fait, c'est que des rennes de cette année. Je pense qu'il y a une bonne dynamique. Allez, ma chaîne. Hop. Écartez-vous, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Allez. Allez, allez, allez. On est motivé. Hop. 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 Voilà. Eh bien, là, par exemple, si je mets le nourrisseur dans ce sens-là, ça va bloquer. Donc, je le mets dans ce sens-là. parce que je couvre. ça va bloquer. Vraiment, ne lésinez pas en poids sur vos ruches. Ensuite, celle-ci. Hop. La même chose, peser avant de nourrir. Là aussi, à nourrir. J'ai très peu nourri au sirop. C'est pour ça que je nourris beaucoup au candy. Je vous emmène à peu près. Et là, avant d'ouvrir. Un candy que je divise. Après, gardez-le toujours dans son plastique parce que parfois, certains jours, il fait chaud et le candy peut avoir tendance à couler. Donc, laissez-le toujours dans son plastique. C'est plus facile comme ça pour... Ça garde une... Ça reste compact. C'est bien parce qu'il y a plusieurs ruches qui sont bancales. Parfumoirs. Hum, regardez ça. Magnifique. C'est beau d'hiverner des colonies aussi belles. Elles sont douces en plus. Allez, par contre, décalez-vous, s'il vous plaît. Décalez-vous, décalez-vous. 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 Hop. Allez. Et ensuite, pain de candy que je vais mettre sagement ici. Voilà, comme ça, en fait, les abeilles qui sont ici peuvent y accéder facilement parce qu'il y a une ouverture, là. Et... Hop. Attention les abeilles débordent. Et voilà. Les abeilles, là, sont malheureusement mortes. vraiment l'isolant c'est vraiment bien l'isolant alors que vous mettez aussi les bords c'est important de couvrir cette partie là je vous montre un peu mieux de quoi cette partie là et cette partie là le maximum c'est là où il peut y avoir des courants d'air ça cette mousse et un toit et un toit qui n'est pas intérieur bois bon ce qui est énervant c'est que il y a des toits comme ça avec cet intérieur mais qui peut avoir tendance à moisir donc il faut bien l'entretenir non mais regarder régulièrement son état ensuite c'est le caillou ici alors là je pense que je vais je sais pas ce que j'ai utilisé soit un candy entier soit un autre oui je vais voir donc j'enlève toi hop on est pas là et ensuite je soulève c'est pas mal 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 je vais quand même mettre un petit bout de nourrissement c'est ma stade qui baisse j'ai deux abeilles qui sont mortes après elles sont pas longues tirées je pense que c'est là c'est plutôt mort de faim quand elle a les abeilles ont la langue tirée c'est joyeux c'est pas des signes de vin roi il y en a regardé erreur quand j'ai refermé ma ruche j'ai pas mis complètement bien dessus ça c'est une erreur je suis moins près derrière moi très belle colonie aussi je pense que je mettrais un pain de candy en entier allez il faut aller vite vitesse 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 allez laissez-moi la place c'est impressionnant leur mouvement qui est tout lent il y en a certaines qui volent je pense que la prochaine fois je vais prendre une brosse pour enlever en fait toutes les abeilles qui se trouvent sur le sur les nourrisseurs voilà tac allez les filles pour nourrir tu 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 couvre-câle, tac, tac je vais faire la même erreur, non c'est bon, le toit est bien lé et voilà plus que deux ruches à visiter, on en a fait les huit celle-là et celle-là je ne sais plus sur combien de cadres elle est on va le voir, elle est pesée elle est bien lourde bien lourde on va le voir il y a quelques petites aveilles on a complètement collé les bâtons c'est marrant, ça se casse on va le voir qu'est-ce que ça donne c'est toujours Wow, regardez-moi ça. Belle 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 colonie. Là, je suis très content des partitions isolantes. Je les ai bien bien réussies. J'ai fait une partie supérieure. Je pense qu'il faudrait que je mette à jour sur ma vidéo sur la partition isolante. Parce que là, je les ai aussi de mieux en mieux. Je mets du liège à l'intérieur. Plus du polystyrène, polyester. Un des deux. Je confonds toujours. C'est vraiment mal au moindre. Après, ils ont l'air bien... Je pense que je n'ai même pas besoin de les nourrir. Il y a plein de miel. Pas besoin. J'ai bien vu que c'était une ruche qui était bien solide. Allez, par contre, hop, à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais simplement fermer comme ça. Avec le nourrisseur au-dessus et les abeilles qui sont là. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sauver une abeille ? Ça a des conséquences sur les autres. Allez, hop. Voilà. Très bien. Belle fin de l'outure. Hop. Comme un peu, il faut manger de nourrisseur. Mais bon, au moins je l'ai sous la main au cas où je dois nourrir avec un pain de candy. Et enfin, la dernière rochette. Là, je pense que j'ai ce qu'il faut pour elle. Hop, elle a l'air de toi. Voilà. Et ensuite, la pesée du champion. Un peu légère. Ouais, 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 belle, belle, belle colonie. Sous la vie, allez. Sous la vie, allez. Retourner, on va mettre comme ça. Voilà. On les avait en périphérie. Allez, rentrer. Mettez-vous à l'intérieur. À l'intérieur, à l'intérieur. Après, t'as piqué d'ailleurs. Petit dard sorti. Mais elle est un peu lente. C'est bon. 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 Partition un peu embêtante. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Voilà. fermeture et voilà et voilà c'est fini pour les visites c'est collant j'ai quand ici et voilà c'est fini pour les visites donc sur les huit ruches on a 7 qui ont eu besoin de nourriture mais ça s'explique parce que j'ai c'est des colonies jeunes c'est de la buffast et et aussi j'avais pas utilisé de j'ai un petit avait juste ici je vais pas utiliser de sirop je vais la mettre dans une ruche voilà donc j'avais très peu nourri très très peu nourri au sirop au début de l'hiver je voulais vraiment laisser constitué leur stock là on est mis novembre je trouve que c'est un bon moment pour nourrir j'ai j'en ai profité pour faire tout le monde là j'ai bien noté sur quelle ruche j'ai mis j'ai mis combien si j'ai mis un tiers de candy ou sachant que c'est des gros pains c'est des pains de 2,5 kg donc donc c'est pas rien et après je pense que ça va durer à peu près un mois c'est tout dépend de la nourriture de la taille de la colonie mais je repasserai je repasserai pour voir si elles ont consommé ou pas mais le but c'est d'ouvrir le plus rapidement possible 30 secondes une minute donc c'est difficile quand la population quand la population est au dessus des cadres bon là il ya une ruche où j'ai un doute si elle va passer l'hiver ou pas c'est la troisième je trouve que là il ya beaucoup de cadres et la grappe est très petite donc là j'ai un peu un doute j'aurais peut-être dû la mettre sur une ruchette bon bah là c'est un peu c'est un peu mon erreur et je repasserai dans tous les cas mi fin décembre parce que il faudra que je traite que je traite à l'oxybi ce champ d'égoûtement contre le varroa ça fait partie ça fait partie de de mon plan anti varroa donc j'ai une série d'étapes en tout il ya cinq étapes dans l'année et et le traitement d'hiver fait partie d'une des étapes voilà sur ce voilà les actions que j'ai pu faire pendant l'hiver et vous alors qu'est ce que vous faites pendant l'hiver est ce que vous faites autre chose par rapport à vos ruches à votre rucher vous en profitez pour faire quoi ça m'intéresse de ça m'intéresse de le savoir à bientôt la tribu happy ciao